Je vais présenter les excuses pour cette invitation à une heure assez tardive et vous livrer la déclaration que voici. Ensuite à un différent opposant une jeune Sénégalaise au chef du parti PASTEF, les juridictions de notre pays ont rendu un jugement ce jeudi 1er juin 2023. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement neuf décès à Dakar et à Ziegenchor. Au nom de son excellence, M. le Président de la République Macky Sall, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et témoignons de tout notre soutien aux personnes affectées. Par ailleurs, ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'État du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. en tant que Moussa Bokar Tcham, qui a été la communication. Dans le cadre de l'année 2021, nous avons reçu que nous allions en Sénégal et que nous avons reçu un sénégalais qui est un leader du parti qui a dit qu'il y a eu un salon de massage. Mais nous avons reçu un sénégalais pour que les gens qui ont des jeunes devaient dire à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait ou à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Ils devaient dire à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Ils devaient dire à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Dans le cadre de l'année 2021, le tribunal a fait ce qu'ils ont fait. qui ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas dire à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. C'est ce que vous avez dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501